oui papa oui 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 d'accord papa oui j'ai bien reçu ta photo oui oui tu es très Ah non, pas celle-là. Oui, celle du type, oui. Oui. Mais pourquoi tu veux que je nettoie la photo ? Oui, ils sont dessus, ils font un ménage, là, oui. Oui, il y a Moulemoule qui est à la brosse et Tony qui est à respirateur, oui. Mais tu m'as dit de faire le ménage, papa. Allô ? Papa ? Allô ? En tant que parrain débutant, il te faut savoir parler et comprendre le langage du milieu. Alors, ménage, ménage. Ah, voilà. Le grand ménage ou nettoyage dans la mafia signifie supprimer une ou plusieurs personnes gênantes. Mais quel imbécile ! C'est pour ça la photo ! Les gars, laissez tomber la brosse et l'aspirateur, allez ! Et euh, c'est pas euh, c'est pas un petit genre. S'il vous plaît, c'est pas un petit genre. Le grand ménage ou un petit livre ou un petit genre. Les gars, laissez tomber la brosse ou un petit genre. Des trucs 4, dans ma main. S'il vous plaît, joie, tu dois bien. Je suis un petit genre. En bas, laissez tomber la brosseur d'une plaque. S'il vous plaît. Il vous plaît, si tu dois bonhes. Bon, les gars, il va falloir faire du nettoyage. Mais patron, tu nous as dit de faire le ménage, alors on a fait le ménage. Devant, derrière, récolté. Ça fait trois ans que je me tape ce foutu aspirateur. Et tu veux qu'on fasse quoi de plus maintenant ? Je ne comprends pas, moi. C'est que moi, moi. C'est vrai, c'est vrai. C'est vrai parce qu'il reste plus que la servière à passer. Le bureau a dépoussiéré et il a reçu la frontière. Mais je ne parle pas de ce ménage-là. Et attendez-moi, si tu nous as dit de faire le ménage, c'est le ménage. Alors nous, ça fait trois heures qu'on france comme des papyrus. Alors on ne sait plus quoi faire, on ne sait plus quoi dire. Moi, je ne sais plus quoi dire. C'est vrai, patron. Moi, je suis témoin. Tout à l'heure, tu nous as dit de faire le ménage. Alors on a fait le ménage. Pour la fois que tu ne l'aimes pas, merde, qu'est-ce que tu veux de plus, moce ? Mais vous êtes abouti ou quoi ? Je n'ai pas très bien compris, patron. Tu dis que je suis abouti ? En fait, tu dis et tu nous traites d'abouti. Je n'aime pas du tout ça, patron. Je n'aime pas du tout ça. J'ai horreur de ça. Tu t'as craché sur mon costard, condamn. Je l'ai payé très cher au niveau du prix. Enchante le moule. C'est vrai ça, tu craches partout. Ça glisse partout dans le bureau. Tu as grandi avec des labons ou quoi ? 300 dinars le costard, 300 dinars. Depuis que je suis un bambino, je crache comme ça. Déjà dès mon plus jeune âge, je craché sur mon frère. Je craché sur mon frère. Et alors, c'est quoi le problème ? Oh, papa, patron, je vais aller me rincer parce qu'il y a une tache de spaghettis. Il y a une tache de spaghettis, moi, je peux plus ici. C'est dégueulasse, je n'ai pas de... Mais vous allez m'écouter, oui ? C'est qui, patron, aussi ? Hein ? C'est qui le boss ? Ok, ça va, ok, patron. On sait que c'est toi le boss. Il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème. Ok, ok. Patron, c'est toi le boss. Par contre, si je puis me faire mettre... C'est ça, mon moule. Vous allez aller tous les deux vous faire mettre. Je sais même plus ce que je voulais vous dire, moi. Ah oui. Tenez, voyez, vous allez me nettoyer cette tache. Mais il n'y a pas de tache sur la photo, elle est propre. Par contre, mon costard, il est vraiment dégueulasse. Je suis vraiment... Mais qu'est-ce que tu veux qu'on fasse ? Je ne comprends pas, moi, là. Ah, maintenant, il y a une tache sur la photo, oui, oui. Laissez-moi finir. C'est ce qu'on appelle dans le milieu de la mafia, une cible à nettoyer. Mais patron, comment tu veux qu'on ait tant ça ? Moi, je veux qu'un seul moyen, je vais prendre la photo et je vais me la forcer. Au moins, ça sera vite réglé, tu comprends ça ? Oui, une cible au milieu de la mafia. C'est vraiment un bon gosse, monsieur, la cible. Par contre, il te ressemblait beaucoup au niveau du faciès, la cible. C'est vrai, patron, que la tache, elle te ressemble beaucoup, Fenn. Tu ressembles beaucoup à la tache. Il y a beaucoup de ressemblance. Bon, j'ai compris, à séparer. Prenez cette photo, vous allez dans la rue, trouvez ce mec et putez-le. C'est plus clair ? Patron, c'est plus que clair. On va sortir dehors, on va rechercher. Bien sûr. On va le trouver et on va te ramener. Il va s'en occuper bien comme il faut avec sa mère. Je vais te ramener ses couilles en friandises avec de la semoule, de miel et des macarantes. Tu vas voir s'il y a une recette traditionnelle de chez moi, là-bas. Mais c'est pas la bonne photo ! Attendez ! BABAAAAAAA ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501